On démarre les grandes bouches de ce soir par les huitièmes des finales de la Ligue de Champions avec le choc entre les champions d'Italie et les champions d'Espagne, Naples-Barcelone qui s'est soldé sur un nul d'un partout. C'est un bon résultat pour les Blaugrana, c'est l'intitulé du premier thème du débat de ce soir qui est Charlie Grégoire, c'est charge de lancer pour nous. Avant de vous laisser répondre à cette question, j'ai soumis encore à votre appréciation les stats, les principales stats de ce match pour illustrer la domination du Barça avec par exemple 6 tirs cadrés sur les 12 tentés mais qui a pris un but sur l'unique tir cadré concédé. D'où la question de ce soir, Vika Jidorasso. Moi je pense que ce n'est pas un bon résultat quand on voit la différence de niveau entre les deux équipes d'avoir autant dominé et en même temps de ne pas avoir d'occasion ultra franche, mais quand même de réelles occasions, une équipe qui est meilleure. Et là où je suis inquiet, alors déjà le Napoli n'est pas mort, ce n'est pas une équipe qui est morte, même si elle a changé deux fois d'entraîneur. Quand je compare à Marseille qui a eu le même destin, Marseille ne sont pas bien. Alors que le Napoli, c'est une équipe encore. Je les ai commentées contre la Juve, contre l'Inter pardon, non, contre le Milan AC. C'est une vraie équipe, quoi. Même si elle n'est pas bien, il y a quelque chose, ils combattent, ils ne lâchent pas l'affaire, ils continuent à être organisés. Alors ils avaient des problèmes, Ozymen n'était pas là. Donc c'est un grand danger pour les Barça de les avoir laissés en vie. Ce n'est pas une équipe qui est morte, c'est une équipe qui, avec le but à l'extérieur qui compte plus double maintenant, à un partout, maintenant on va faire 0-0 là-bas, c'est pénalty. Ils peuvent marquer à tout moment avec Ozymen, parce qu'il a été moyen quand même à ce dernier match. Absolument. Il a été assez moyen, il a quand même été capable de marquer un but. Et c'est vrai qu'on s'est dit, avec les occasions ratées par le Barça, comme Vika, je le disais, il risque de grincer les dents un peu au match retour. Non, mais il reste quand même favori, ça reste quand même la meilleure équipe sur le terrain. Après le match allé ? Après le match allé, on a vu un peu la réalité des rapports de force, il y a un favori, un outsider. Le favori, ça reste quand même le Barça, même si ce n'est pas un Barça énormissime. Mais un Barça d'un autre niveau, il aurait pu y aller le match allé très largement. Surtout que l'autre équipe, elle est convaincente, elle est malade. Tu avais l'occasion de lui mettre la tête sous l'eau très rapidement. Mais le Barça aussi ? Pardon ? On n'est pas convaincu, on ne sait pas quel visage le Barça va afficher dans trois semaines. Ça reste des équipes fragiles. Il va être troisième du championnat d'Espagne, il va être le pire champion sortant de Serie A depuis 30 ou 40 ans. Ce qui est Napoli, avec une équipe qui est en difficulté depuis le début de saison. Avec un Ozymen, c'est vrai, qui a plus multiplié les polémiques que les buts cette saison avec Naples. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, ils ont fait un mauvais résultat parce qu'ils auraient dû les plier et les terminer. Dans trois semaines, cette équipe de Naples, elle sera peut-être un peu mieux. Elle va retrouver notamment de la confiance, un Ozymen qui a du rythme. Et elle est capable de venir effectivement embêtée de l'FC Barcelone au New Camp. Parce que vous avez raison, ce FC Barcelone, aujourd'hui, ce n'est pas une grosse cylindrée européenne. Alors, Fousseline, est-ce qu'on est sur du 50-50 dans ce huitième des finales, après le match allé, où il y a un petit avantage pour le Barça ? Ça va dépendre, je pense, de la prise en main du nouveau coach qui va arriver. Il y aura peut-être un électrochoc parce que c'est vrai que cette équipe ressemble encore à une équipe. Mais elle ne ressemble pas du tout à l'équipe qu'on voyait la semaine dernière. Donc, est-ce que le nouveau coach va être capable de redémarrer la machine, redonner de la confiance à tous ces joueurs qui faisaient d'énormes différences ? Moi, Barastelia, hier, je reste sur ma faim. J'aurais voulu voir celui de la saison passée. Aussi même, c'est vrai qu'il marque, il revient de la canne, il est toujours à son niveau. Politano qui fait des choses aussi intéressantes. Mais malgré ça, ils ont fait un partout contre le Barça. Ils ont fait un partout, mais ils ont su sortir leur tête de l'eau à un moment donné. Parce que la première période était à sens unique. Je pense que le Barça était quand même au-dessus. Et à un moment donné, ils ont fait plus qu'exister dans le match. Ce qui leur a permis de revenir aussi, c'est ce public qui les a poussés. C'est les joueurs qui ont pris un petit peu plus de risques devant et de la réussite. Parce qu'au semaine, il en a un de la réussite. Un but. Donc, moi, je pense que ce qui va être important, c'est de voir comment l'entraîneur qui va arriver, le Slovaque, avec Marie-Kamjik comme adjoint, va prendre en main cette équipe. Il va essayer de leur donner des arguments pour qu'ils puissent battre le Barça au Camp Nou. Parce que le Barça, il faut le rappeler, ne joue pas au Camp Nou. Ne joue pas au Camp Nou, c'est important. Mais le Barça m'encomment beaucoup de signes de fibrilité, je trouve, en championnat notamment. Avant de définir le premier tour de table et d'écouter l'avis de Serge Agrapou, je vous propose d'écouter un extrait de la réaction d'après-match de Xavi, qui n'est pas du tout satisfait du résultat de ce match. Bé, tinc la sensació una mica amarga, perquè crec que hem pogut guanyar el partit. Crec que el teníem a les nostres mans, hem fet moltes coses bé, hem jugat bé, en moltes fases del joc, diria que a excepció dels deu últims minuts de la primera part, que llavors ens han dominat, ens han generat molt poc llavors, hem defensat bé, però bé, jo crec que jugant així tenim molts números de passar a quarts de final. Una llàstima avui. Xavi Hernández Cuanco, titre, Xavi Hernández Cuanco en la Liga, Xavi Hernández espère que ce Barcelona va se réveiller en Liga. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va épiloguer sur le propos de Xavi Hernández, on va épiloguer sur le Barça, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon parler de foot, et sinon ne pas souligner par le foot, le foot c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es intéressé de contenu, et si tu es intéressé de parler, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti les amis. Alors, Xavi Hernández, il nous dit quiconque au titre, quiconque au titre, que le titre n'est pas encore joué, que tant que ce sera mathématiquement possible, ils vont se battre jusqu'au bout, c'est normal, c'est normal. Le Barça est à 8 points, 8 points du Real de Madrid, et il y a 2 points de Giroud, qui est 2ème, donc actuellement, le Barça est 3ème, et ils sont à 8 points du Real de Madrid. Franchement, la Ligue n'est pas la 1ère Ligue, la Ligue n'est pas la 1ère Ligue, en 1ère Ligue, on a vu des équipes remonter 12 points, on a vu des équipes remonter 12 points, mais 8 points en Ligue n'est pas la conséquence, certes, ce n'est pas insurmontable, mais ça devient difficile, ça devient difficile parce que la Ligue, comme je l'ai dit, ce n'est pas la 1ère Ligue, c'est en 1ère Ligue qu'on voit ce genre de remontade, en Ligue, ça me paraît quand même très compliqué, mais une fois de plus, ce n'est pas insurmontable, parce que ce Barça-là, si le Barça gagne tous ses matchs, ou bien s'il perdait très peu de matchs, il peut titiller sur Real, mais là où moi je suis inquiet, c'est que le Barça est incapable d'aligner une série de 3 matchs consécutifs de victoire, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, c'est incapable, le Barça est incapable d'aligner 5 matchs consécutifs de victoire, et lorsque tu es incapable d'aligner 5 matchs consécutifs de victoire, ça sera très compliqué de remporter la Ligue, parce que pour que ce Barça-là remporte la Ligue, il doit quasiment faire 1 sans faute, il doit faire 1 sans faute, c'est-à-dire remporter tous les matchs, et expirer 3 faux pas, ou bien 4 faux pas du Real de Madrid, le Real de Madrid va en faire le faux pas, mais est-ce que le Barça va en profiter derrière, c'est la question que moi je me pose, le Real de Madrid va en faire le faux pas, mais est-ce que le Barça va en profiter, c'est la question que moi je me pose les gars, c'est la question que moi je me pose, c'est tout que, tu as un Barça les amis, un Barça qui est très inconstant, ce Barça-là c'est très inconstant, comme je l'ai dit, ça n'arrive pas à enchaîner 5 victoires, ça n'arrive pas, pourtant sur le papier, ils ont effectivement, tu as Lewandowski, tu as Gavi, tu as Pedri, tu as Francky Deion, tu as Gondouane, c'est Gondouane, qui essaie un peu de maintenir son niveau, il est qu'un Gondouane, le reste là franchement, c'est très en déçà des attentes, je pense notamment à Robert Lewandowski, certes, il a marqué en LDC, mais pour moi, depuis un certain moment, c'est très insoucissant, c'est vraiment très insoucissant, et pour moi, il doit beaucoup faire mieux, il doit beaucoup faire mieux, donc, tu as les cadres, qui répondent à peine présents, tu as une équipe, qui n'arrive pas à se trouver, franchement, ça me paraît très compliqué, de l'autre côté, tu as un Real de Madrid, certes, ils ont fait match nul contre, je pense, je pense, le Real de Madrid, je ne sais jamais, le Real de Madrid, ça gagne les matchs, même si ce n'est pas agréable, dans le jeu, mais le Real de Madrid, n'a jamais été une équipe agréable, c'est real, même le Real de Madrid, lorsque ça remporte les LDC, ça remporte les LIR, etc., ce Real n'est pas vraiment agréable, le Real de Madrid, n'est pas agréable, à regarder, mais ça gagne les matchs, ça remporte les titres, le Real de Madrid, n'a jamais été agréable, donc, ceux qui vont venir me dire, en commentaire, que non, le Real de Madrid, ne joue pas bien, le Real n'a jamais bien joué, globalement, ce Real n'a jamais bien joué, donc, c'est ça aussi, c'est ça aussi une grande équipe, savoir prendre les points, quand il faut prendre les points, ça va prendre les points, lorsqu'il faut prendre les points, ce Real est très efficace, c'est très efficace, la preuve, ils ont fait carton plané, c'est le Real, depuis le début de la saison, ils ont gagné tous les matchs, en Ligue des Champions, tous les matchs, 7 victoires, 7 matchs, 7 victoires, et pour moi, ce n'est pas un hasard, malgré les blessures qu'ils ont, ils ont vraiment les blessures, les cascades baissées, Koutoua, Militao, malgré ça, ça gagne les matchs, donc, pour moi, le titre n'est pas encore joué, mais ça sera très compliqué, ça sera très compliqué, parce que Barcelone, pour moi, je ne vois pas Barcelone, enchaîner 8 matchs, 10 matchs conséquents de victoires, parce que cette équipe, est très irrégulière, partage-moi tout ce que vous avez en commentaire, sur la thématique, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification, pour nous remarquer, dans les prochaines vidéos, si ce sont déjà très bientôt, pour notre review de les amis, ciao, ciao,